L'intérêt de la photothérapie dans le traitement des avances et des retards de phase est bien connu maintenant depuis les années 80. D'ailleurs, la première démonstration que la lumière avait un effet sur l'horloge biologique et ce qu'on appelle les fonctions non visuelles, c'est-à-dire des fonctions qui sont différentes dans la vision, était en 1980 dans une étude qui a montré qu'on pouvait retarder l'horloge biologique lorsqu'on est exposé à de la lumière au milieu de la nuit. C'est pour ça que la photothérapie, la luminothérapie s'est développée à partir de ces années-là avec pour objectif d'avancer ou de retarder l'horloge biologique. Par exemple, un individu qui a de grandes difficultés à se coucher avant deux heures ou trois heures du matin, c'est le cas d'un grand nombre d'adolescents et de jeunes adultes, on va lui proposer de s'exposer la lumière le matin, une photothérapie matinale, à une heure précise qui va dépendre de son propre chronotype, c'est-à-dire de sa propre périodicité de sommeil, est-ce que c'est un couche-tard ou un couche-tôt, et à l'heure qui sera adaptée à son profil de sommeil, eh bien on va lui demander de s'exposer à de la lumière, là encore à des niveaux qui sont proches de 10 000 lux pendant 30 minutes à une heure tous les jours et en une à trois semaines, eh bien l'horloge de cet individu va s'avancer progressivement jusqu'à lui permettre de s'endormir, par exemple à 23 heures si c'est l'heure qu'il souhaite pour son coucher.